Alors Corinne, quoi de neuf dans ta marmite ? Une recette viennoise Bernard, la cinquième de Gustave Mahler. Ah Vienne, 1900, François-Joseph, si si, toute une époque, c'est parfait. Pour exciter oreilles et papilles. Oh là là, écoute Bernard, pour commencer, un appel de trompette. Oh dis-moi, c'est pas un peu martial pour débuter ça ? Oh, il ne manquerait plus qu'un roulement de esclaire. Une symphonie qui débute par une marche. En plus, une marche funèbre. Puis c'est pesant, et puis en tonalité mineure. Mais dis-moi, c'est pas la première fois que Mahler joue une symphonie avec une marche funèbre. Il en a pas fait une aussi dans la deuxième. Tant pis, il va recommencer encore au début de la septième. Remarque, dans chacune de ces trois symphonies, la partition évolue quand même des ténèbres à la lumière. Il y a un soupçon de lumière à la fin. Avec un trajet de tonalité mineure à tonalité majeure. Tiens, une valse. Oh remarque, une halienne. Oui, puis c'est pas étonnant chez Mahler. La danse reste vraiment une référence. Mais là, écoute, il s'arrange pour changer les accents. Et pour la détourner. Ah oui, il crée des décalages. Ça introduit même une ironie. Et cette allure bourlesque. Qu'est-ce qu'on a pu lui reprocher de son vivant, ça ? Alors que c'est vraiment son style. Ah mais Bernard, qu'est-ce que tu fais ? On était en pleine symphonie, là. Oh, j'avais besoin de repos. D'un peu de bucolique. D'un peu de champêtre. Bah tiens, on y est, là. On va tout y est. L'appel du corps, la mélodie du hautbois et le basson goguenard. Il figure le chaminot ancestral. Ah, Corine. Voilà le mouvement lent. Laisse-toi guider par le fil de l'eau. Un adageto. La douceur des cordes, quand même, hein, Bernard. Ah, c'est reposant. Oui, puis il n'y a pas les cuivres, hein. Doucement, là, Bernard. Doucement. Attends, attends, attention, Bernard. Le pont ! Oh, revoilà la fanfare. Oh là là, je n'étais pas prête, hein, Bernard. C'est le final. Oh, je n'ai pas vu le temps passer. Bah oui, c'est à cause de la adageto. Le temps suspendu, le temps suspendu. Mais oui, Corine, c'est l'art des contrastes. C'est ça aussi, Gustave, malheur. Oh, Corine, ça me fait quelque chose d'écouter le grand orchestre. Parce que l'orchestre ne joue que des chefs-d'oeuvre, Bernard. C'est ce que j'ai aussi. Sous-titrage FR ?